C'était le 2 du matin du 11 septembre 1973 et qui a mis fin à la conférence de pays non alignés. Alors je suis retourné à la maison et après j'ai reçu un coup de fil du ministère des Affaires étrangères de l'Algérie à travers le directeur général du ministère, M. Adjali à l'époque, qui m'a communiqué la nécessité d'avoir une entrevue avec lui. Je suis allé au ministère, il m'a confirmé que le gouvernement de l'Algérie, à travers son président Ouaribou Médienne, avait décidé de ne reconnaître absolument pas le gouvernement colpiste de Pinochet. Au contraire, ils ont décidé de reconnaître dans la personne de l'ambassadeur de Chili à Alger la représentation du peuple chilien comme un véritable représentant du peuple chilien. C'était une chose unique dans le monde que l'Algérie avait reconnu dans ma personne à l'époque. J'étais très jeune. Cette manière d'agir, aucun pays dans le monde avait fait une chose pareille. Je suis très heureux de vous raconter ça. Le jour après, le 12 septembre, il y avait l'inauguration d'une place nommée Place Salvador Allende au centre-ville. Monsieur Saloum, avant de revenir à cette date du 12 septembre et toutes les dates qui ont succédé au 11 septembre, quels sont ou quels étaient les échos que vous aviez eus du Salvador quand le coup d'État a eu lieu ? Après les 12, nous avons eu une réunion de Chiliens à l'extérieur, à Rome, patrocinée par divers partis italiennes, partis communistes italiens, partis socialistes italiens, les partis radicals, etc., pour faire une manifestation en Italie de solidarité avec les peuples chiliens. Alors, quand je suis revenu à Alger, j'avais l'idée de créer un bureau qui a été approuvé par Jeloul Malaïka et avec le gouvernement, qui s'était appelé le bureau chilien antifasciste installé au centre-ville d'Alger. Dans ce bureau, nous avons travaillé pour diffondre, diffuser toutes les notices, toutes les situations qui se développaient au Chili pendant la dictature de Pinochet jusqu'en 1976, je crois. Quels sont les témoignages que vous receviez à l'époque du Chili, des personnes qui étaient restées au Chili après le coup d'État ? L'État militaire était planifié sous la direction directe des agents de la CIA et qui devait produire quatre chocs, à mon avis, effacer à la racine la culture politique nationale de développement industriel, qui s'était consolidée depuis 1938, parce que le Chili, à cette époque, produisait des appareils de télévision, chemins de fer, textiles, bien de consommation industrielle et bien de consommation légère. D'autre part, mettre fin à un projet patriotique, populaire et souverain, avec un gouvernement profondément antimpérialiste qui avait comme but dépassé la société capitaliste et de la démocratie bourgeoise comme expression de demande de masse populaire. Et après ça, décimé physiquement par l'assassinat, je crois qu'il y a plus de 3000 militants de la gauche chilien qui ont été assassinés, torturés et plus d'un million de personnes ont été exilées dans divers pays dans le monde. La situation finale, toute cette mesure de la dictature pinochetiste, c'était l'implantation d'un modèle économique néolibéral, des Chicago Boys de Milton Friedman, avec une économie mono-exportateur de matière première par cette pression militaire. Je vais vous rappeler que les coups d'État au Chili n'est pas un fait seulement chilien, parce que plus de 34 coups d'État ont été perpétrés dans 12 pays de l'Amérique latine depuis la seconde moitié du XXe siècle. L'Argentine, Roubaix, Paraguay, Brésil, et le dernier cas, c'est le cas du Pérou avec le président Castillo, qui est impressionné par cette bourgeoisie liée complètement à l'impéralisme américain. Le président Allende était à la tête d'un vaste mouvement politique réunissant socialistes et communistes. L'unité populaire, c'est ainsi que le mouvement s'appelait. Il voulait mettre en place un État socialiste à la chilienne. C'est ainsi que le mouvement est également présenté, de façon non violente et légale. Est-ce qu'il vous semble que c'est particulièrement cela qui inquiétait les États-Unis, qui craignaient une évolution du Chili, un peu comme l'itinéraire qu'empruntait Cuba ? Oui, une chose comme ça, parce que les produits de ces coups d'État répondent à deux objectifs. L'endiguement du socialisme et de l'Union soviétique, et combattre surtout en Amérique latine la révolution cubaine. Évidemment, la voie socialiste chilienne, par la voie électorale, c'était très difficile de maintenir dans tous ses buts. Malgré l'appui populaire que le peuple chilien a donné au gouvernement de l'Unité populaire, dans la dernière élection, des 44% des votes, presque une majorité absolue. Dans cette situation, la bourgeoisie réagit et fera les coups d'État avec les militaires. Depuis son élection à la présidence du Chili, le 4 septembre 1970, Alain Dekki est médecin, faut-il le préciser à l'origine, il est issu également d'une famille originaire du Pays Basque, des milieux bourgeois. C'est dire qu'il y a tout de même des convictions bien ancrées. La grande majorité, il y avait des gens petits bourgeois. C'est normal. Mais idéologiquement, tous ces gens avaient supéré cette situation et ont été pour faire effectivement une réalité, les programmes de l'Unité populaire, de s'acheminer vers un socialisme pacifique, sans la confrontation militaire. Il y avait aussi le MIR, le mouvement de la gauche révolutionnaire et autres groupes qui prônaient pour la révolution militaire, dans la confrontation militaire. Cet mouvement n'avait pas l'appui populaire. Monsieur Edouard de Saloum, les États-Unis disent qu'ils ont aidé Pinoche et Augusto Pinochet pour la démocratie. Que répondez-vous à cela ? C'est impossible, parce que le modèle implanté dans le Chili, c'était une conséquence de la grande crise de capital américain. Et le Chili deviendra un laboratoire ultra-capitaliste, dont les mesures néolibérales seront ensuite appliquées dans toute l'Amérique de Sud, et en Afrique, et puis en Europe. C'est-à-dire, c'est un modèle qui repose sur six points, qui sont la privatisation de toutes les entreprises d'État, la sur-exploitation des travailleurs, que c'est le 70% du travail précaire, la surconsommation et le sur-endettement de ménages. Vous savez, au Chili, qui est un pays de 19 millions d'habitants, a 40 millions de cartes de crédit pour une population active de 7 millions d'habitants. C'est-à-dire que chaque femme dans un foyer a 4 à 5 cartes de crédit. C'est un endettement gigantesque. C'est un endettement sur les 73% de revenus mensuels. Au Chili, c'est pratiquement une aspiration de la transnationale pour s'approprier de cette richesse du pays. Sous Pinochet, il y a eu également le plan Condor, conçu en 1975, qui visait à éliminer les opposants de gauche, notamment. Jimmy Carter s'est un peu écarté de ce plan Condor, mais il a été avalisé par Nixon. Quels souvenirs gardez-vous de cela ? Oui, la chose la plus terrible, c'est le plan Condor. Le plan Condor. C'était un plan de toutes les dictatures latino-américaines. Ils coopéraient. Par exemple, le général Pratt a été assassiné à Buenos Aires avec sa femme parce qu'il était un homme qui défendait la constitution chilienne. Il avait pratiquement parti pour l'Argentine pour être sûr. Et au contraire, ils l'ont assassiné d'une manière brutale avec sa femme. Et comme ça, des autres, Bernardo Leighton, dirigeant important de la démocratie chrétienne, qui appuyait la unité populaire, avait émigré à Rome, là où le fascisme italien, avec la coopération de l'ambassade chilienne de Pinochet à Rome, ont fait un attentat. Lui a été sauvé par miracle avec sa femme. On a vu de toutes les couleurs en Amérique latine et même en Europe de cet attentat contre les militants de gauche de l'humanité populaire. Cela a conduit à l'organisation d'un référendum. La défaite du général Pinochet a conduit le pays à une transition démocratique qui s'achève le 11 mars 1990. C'est une transition qui ne s'est pas faite, on va dire, sans entrave. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet ? Moi, je peux vous dire seulement que cette transition démocratique, c'était une transition dans la continuité du programme et des modèles de Pinochet. Parce qu'on n'a pas modifié la constitution pinochetiste. C'était un leurre, c'était juste un leurre, une façon de faire croire qu'il y a une transition, mais sans qu'il y ait de transition, sans fondement. C'est ça, sans changer absolument rien. Oui. Seulement qu'il n'y avait pas... Vous pouvez... On peut circuler, on peut parler, on peut opiner. Mais la base de tous les modèles économiques, c'était le même. Le Chili, pratiquement, avait un pourcentage de pauvreté énorme de 24% de la population. et actif, naturellement, était en bas de la seule de pauvreté. Et ils n'ont changé rien. Toutes les contrôles des grandes campagnies transnationales sur les ressources naturelles chiliens ont été maintenues. Aussi, la privatisation de tous les services publics, sanitaires, éducatifs, de logements, ont été maintenus jusqu'à ce moment-là. Monsieur Edouard de Saloum, nous parlions du 11 septembre 1973, date du renversement du président Allende par Augusto Pinochet. Quelques années plus tard, il y a eu les événements du 11 septembre 2001. Condamnable, à tout point de vue, faut-il le préciser. Mais le plus important, c'est la politique qui s'en est suivie au nom de la démocratie. Comment voyez-vous cela ? Mais après le 11 septembre 2001, on lancerait officiellement la guerre contre le terrorisme, the war on terror. Yes, oui. Mais qui en réalité justifiera les guerres d'agression pour le programme, pour le nouveau siècle américain, des néoconservateurs américains. Et marquera une nouvelle étape de domination de l'OTAN et du complexe militaire, industriel, énergétique, financière, avec l'agression de plus de 60 pays dans le monde, principalement en Iran, en Libye, en Syrie, en Irak, au Yémen et en Afghanistan. Pratiquement les pays où sont des ressources énergétiques gigantesques. Il y a aussi, le 2014, par une guerre de procuration en Ukraine, des pays qui étaient tous des amis de la Russie. C'est-à-dire, en réalité, la guerre, c'est la guerre, je crois. n'a jamais cessé. La désestabilisation et les causes organisés dans la ceinture qui longe les flancs sud de la Russie sont les fronts ouverts pour les stratégies de Washington depuis les années 2000 pour relancer la confrontation Est-Ouest. C'est pour ça que la guerre froide continue aujourd'hui plus chaude. Donc la démocratie est vidée de son sens et foulée aux pieds. Oui, foulée aux pieds, oui, 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 oui. M. Edouard de Saloum, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé aussi généreusement de votre temps. Merci beaucoup, monsieur. Je m'excuse de mon français parce que je parle français depuis 40 ans mais je pense que vous avez compris ce que je veux vous dire. C'est moi qui m'excuse de ne pas avoir pu faire cette interview en espagnol. Merci beaucoup, monsieur. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir. Merci à vous. Merci à vous. À très bientôt, j'espère. Edouard de Saloum est ancien ambassadeur du Chili en Algérie, membre du groupe des vétérans chiliens de l'anticolonialisme et il était avec nous à partir de Rome. Merci à vous.